... Mesdames et messieurs, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des collectivités territoriales, mesdames et messieurs, j'ai noté que les trois tables rondes, pour certaines, ont été quelque peu animées, ce qui est sans doute déjà la preuve que ces débats et cette manifestation étaient réussis. Je suis particulièrement surpris de la qualité de cette salle qui nous accueille aujourd'hui et qui est certainement une salle qui fait partie d'un bâtiment durable, alors durable au sens, il a été construit il y a longtemps parce qu'en arrivant, je constatais que les vitrages étaient de simples vitrages, ce qui est quelque chose que l'on ne fait plus maintenant, on fait quasiment systématiquement du triple vitrage et en mettant ma main le long de la fenêtre, j'ai pu constater qu'il y avait quand même des fuites d'air assez importantes. Je remercie donc naturellement le cercle de l'Union interalliée et son président Denis Kergorlet, ainsi que les présidents des forums qui se sont présentés et leurs équipes. Je suis honoré et heureux de faire partie de cette manifestation qui fut une matinée intense consacrée au regard croisé sur la ville durable. Les villes sont en effet devenues un modèle dominant sur terre, modèle dominant d'organisation de sociétés modernes, et elles concentrent des besoins exponentiels de ressources de tout ordre. La planète, aujourd'hui, compte chaque jour 180 000 habitants de plus dans les villes, 70 millions par an, c'est l'équivalent à peu près de la population française. Et puis depuis 2008, il y a plus sur terre de terriens qui vivent dans les villes que dans les campagnes. Autant vous dire que l'enjeu des villes est absolument essentiel. Premier constat, les zones urbanisées sont à l'origine de plus de 45% des émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans les pays de l'hémisphère nord. En cause, notamment l'habitat, les transports. En France, c'est 75% des consommations énergétiques. Deuxième constat, outre ce défi environnemental très lourd, on constate que les mutations sociologiques s'accélèrent dans nos pays développés. Elles ont aussi un impact direct sur les formes urbaines, la typologie des logements ou les différents services urbains nécessaires. Je pense bien sûr au vieillissement de la population, qui justifierait à lui seul une réflexion spécifique, concrète, en termes de maintien à domicile, de nouveaux services de proximité ou d'accompagnement de personnes dépendantes. Je pense aussi au parcours de vie personnel comme professionnel. Ils sont de moins en moins linéaires. Familles recomposées ou monoparentales, explosion du travail à domicile, télétravail, impact des nouvelles technologies de l'information, sur les modes de vie et de production. Bref, autant de phénomènes sociologiques profonds et bien réels qui modifient la nature des besoins en ville. Il est logique donc, comme vous l'avez fait ce matin, que la ville concentre en son sein presque tous les problèmes environnementaux et sociaux. Effage, que l'on peut considérer pour partie comme un ensemblier de la ville, est directement connecté avec ses problèmes, ses branches travaux publics, génie civil, routes, concessions, énergie, constructionneuve et réhabilitation sont en résonance directe avec tous ces phénomènes. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez rappelé, en 2007, assez tôt, Valérie David a choisi d'anticiper avec les équipes d'Effage pour se lancer dans une recherche concrète qui a donné l'essence au laboratoire Phosphore, que je crois on vous a présenté ce matin. Notre idée, c'est concevoir des nouveaux modes et procédés constructifs, plus sobres et moins émissifs, adapter dans tous nos projets de construction une approche réellement globale, un développement urbain durable, cherchant à optimiser les enjeux environnementaux d'une part, sans omettre le panel sociologique dont j'ai parlé. Phosphore associe tous les bureaux d'études du groupe Effage, ainsi que des architectes, urbanistes, sociologues et climatologues extérieurs. Ces travaux qui ont été menés depuis 2007, c'est-à-dire il y a six ans, ont donné lieu à un ouvrage qui résume ces travaux, je crois qu'on vous l'a distribué, j'en vois quelques-uns sur ces tables, des villes et des hommes. C'est une modeste contribution au débat. Je m'en réjouis. Elle sera régulièrement amendée avec les réflexions et éventuels brevets que nos équipes déposent régulièrement dans le domaine afin éventuellement que l'on puisse attaquer, comme vous l'avez dit, des marchés à l'export. Nous avons d'ailleurs répondu récemment à une sollicitation du Kazakhstan qui souhaite être accompagnée par un groupe public ou privé français pour l'aider à concevoir et développer sa ville et sa capitale Astana. Alors, faux sport, ce n'est pas que des idées applicables en 2030 qui relèvent parfois un peu de la science-fiction. C'est des solutions immédiatement applicables. J'en veux pour preuve l'école du futur, de l'énergie du futur à Grenoble que nous avons gagnée l'année dernière, un PPP, Green Air, premier du plan campus lancé par le gouvernement, conçu selon les standards phosphore. L'îlot à l'art à Marseille, que nous allons démarrer, nous en parlions tout à l'heure avec M. l'architecte, qui est un premier récoquartier sur le site d'Euromède 2 et qui abritera plusieurs bâtiments avec un très haut niveau d'intégration du développement durable. Par exemple, les énergies renouvelables seront très représentées, en particulier le free cooling, qui consiste à pomper de l'eau de mer en profondeur de façon à climatiser les bâtiments pendant l'été, qui est un procédé très économique et très efficace. Il intégrera aussi des écomobilités. Et enfin, ce sera la première occasion pour nous de mettre en oeuvre le concept de solidarité énergétique de bâtiments, qui consiste pour des bâtiments qui produisent de l'énergie et qui sont bien isolés, à transférer cette surcapacité énergétique à des bâtiments voisins moins bien isolés. Ces phosphorescences déjà opérationnelles permettent d'éclairer toute la prospective indispensable à notre compréhension de la ville actuelle. J'ajouterai une dernière chose avant de conclure pour vous dire que les trophées de l'innovation FH 2013 remettent leur prix ce soir à l'équipe vainqueur, qui est la première équipe à avoir construit un bâtiment 100% bois en France, à La Rochelle, qui est sans doute le procédé de construction qui impacte le moins l'environnement. Le carbone qui est contenu dans le bois et qui est piégé pour des années et des années n'en ressort jamais. Et le bilan carbone est effectivement très positif. Voilà, je me réjouis encore une fois de votre participation et je vous remercie pour votre attention. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.